bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'octobre 2019 pour le signe du taureau alors bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez en ce moment alors c'est important d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également je vous rappelle également que c'est vous qui décidez en ce que vous faites avec les messages reçus la petite clé de la destinée c'est simplement un symbole pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que si une situation ne vous convient pas vous avez le droit de changer le courant des choses à votre avantage alors voilà on va commencer tout de suite pour vous mes chers taureaux donc les messages des anges de l'amour pour commencer donc soyez attentif mes chers taureaux pour ceux que ça concerne bien sûr je vous le rappelle c'est pas tous les taureaux qui vont se sentir concernés par ce tirage alors prenez attention peut-être à ce que je vais vous dire pour certains d'entre vous bien sûr alors les messages des anges de l'amour pour vous les taureaux c'est fait un effort attention au drapeau rouge et laissez partir votre ex et je commence avec les couples donc il s'agit des couples ici alors faites un effort on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer donc j'ai l'impression ici avec le tirage vous savez quand on est dans une relation on a de part et d'autre des efforts à faire c'est pas toujours facile ce n'est pas toujours rose non plus donc il ya des étapes par lesquelles on doit passer alors mes chers taureaux pour ceux que ça concerne je vous dirais ici qu'avec votre tirage on vous dit on dit en fait de vous dire que ça sera important avec la personne avec laquelle vous êtes présentement de montrer de démontrer votre affection votre amour envers cette personne là d'accord que vous soyez homme que vous soyez femme on a le roi de coupe ici donc on vient vous demander montrer vos sentiments démontrer votre amour faites savoir à l'autre que vous l'aimez que vous l'appréciez et ça ça sera très important pour la suite des choses donc loin de moi l'idée de vous disputer mes chers taureaux mais si les cartes sont claires quand même on nous parle peut-être ici d'une triangulaire d'accord ce qui me permet de dire ça c'est que la carte des anges de l'amour la troisième carte nous parle de laisser partir votre ex d'accord alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous soit que vous pensez toujours à votre ex qui est vraiment dans votre coeur encore et dans votre tête ou bien que vous avez encore une relation amoureuse avec votre ex d'accord on voit ici le 3dp qui se présente donc en ce moment votre relation actuelle ne va pas très bien c'est à dire que la personne avec qui vous êtes actuellement le sang le c'est je crois le sang et le c'est que que votre ex n'est pas tout à fait partie de votre coeur de votre tête ou de votre vie alors ici si vous tenez à votre relation c'est certain qu'on vous demande de de faire attention à cette histoire en de avec votre ex parce que l'ex en fait va venir ternir la relation actuelle le sur la carte de laisser partir votre ex on vous dit le temps est venu de purifier votre énergie alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous 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 aimez vous avez encore des sentiments pour votre ex mais cet ex cela ne vous apporte pas nécessairement ce dont vous avez besoin d'accord il vous apporte peut-être une partie de ce dont vous avez besoin mais si vous vous êtes séparés c'est que quelque chose n'allait plus dans votre relation alors maintenant c'est le temps de passer à autre chose parce que si je regarde bien les cartes ici ce que vous avez dans votre vie actuellement va probablement vous apporter beaucoup plus en fait on vous dit ici qu'il n'en tient qu'à vous pour que tout aille bien on a la roue de fortune on a le 10 de deniers le 10 de deniers c'est le contentement c'est la satisfaction c'est le bien-être le confort matériel la richesse l'abondance alors vous avez tout ce dont vous avez besoin au plan financier matériel le bonheur aussi parce que le 10 de deniers c'est quand même de l'abondance pas seulement au niveau financier mais bon au niveau de de tout des ressources aussi mais on vous dit n'en tient qu'à vous si vous aimez la personne avec qui vous êtes aujourd'hui mais que vous éprouvez encore des sentiments pour votre ex bien peut-être vous concentrer mes chers amis sur votre relation actuelle parce qu'elle vous apportera beaucoup plus de ce dont vous avez besoin dans votre vie d'accord alors faites un effort pour garder cette relation là vivante la triangulaire ici ne vous apportera pas le bonheur que vous souhaitez d'accord en fait on vous dit de choisir vraiment de faire un choix je vous je vous donne ce que les cartes ce que les cartes vous propose on vous dit que de laisser partir votre ex ce n'est pas pour rien mais c'est quand même votre choix mais vous devez faire un choix d'accord parce que sinon il ya des gens qui vont souffrir là dedans ensuite on vous dit attention au drapeau rouge en certains signes vous montre vous mettent en garde donc ici de quoi on vous met en garde en fait c'est c'est peut-être l'écroulement de la famille que vous avez réussi à créer avec cette nouvelle personne cette nouvelle personne peut-être que vous avez des enfants peut-être que vous n'en avez pas mais quand même vous créez une famille ensemble alors ici on voit qu'il y a des choses cachées des choses que vous ne dites pas et c'est probablement en rapport avec votre ex ce justement que vous entretenez une relation avec cette personne avec votre ex ou bien que vous entretenez des sentiments pour cette personne là et votre votre partenaire actuel le sang le sait on le voit ici qu'il s'apprête il ou elle s'apprête à vous confronter avec cette histoire là d'accord le chariot ici nous parle de la famille d'accord nous parle de la famille que vous avez créé avec cette nouvelle personne qui est dans votre vie ou bien en tout cas la personne qui est dans votre vie actuellement alors on vous dit ici si vous tenez à votre famille si vous tenez à votre relation essayez de penser à demain et de penser à l'objectif le but à atteindre en fait d'accord donc on voit ici le chariot on voit le 2 de bâton alors essayez de voir dans la même direction tous les deux pour arriver à solidifier en fait votre relation d'accord parce que les drapeaux rouges qu'on vous dit ici c'est que votre partenaire est au courant de la situation est au courant que soit vous pensez à votre ex soit vous entretenez une relation avec ou bien tout simplement vous n'arrêtez pas de le comparer avec votre ex le ou la comparer avec votre ex d'accord donc cette personne là ce partenaire actuel dans votre vie est prêt ou prête à vous confronter avec cette histoire là donc quand je vous dis ici avec la roue de fortune qu'il n'en tient qu'à vous de faire l'effort qu'il se doit pour laisser partir votre ex et pour pouvoir garder la relation dans laquelle vous êtes présentement bien c'est vraiment sérieux d'accord on voit vraiment qu'il y a quand même un lien serré il y a de l'amour il y a le confort le bonheur ici mais si vous voulez préserver ça vous devez laisser partir votre ex il y a une prise de conscience à faire ici on a le jugement vous êtes à la croisé des chemins mes chers taureaux qui sont en couple vous avez une prise de conscience à faire qu'est ce que vous êtes prêt à laisser partir qu'est ce que vous êtes vous voulez garder dans votre vie alors je vous dirais prenez le temps de vous intérioriser de penser vraiment sérieusement à ce que vous voulez pour votre avenir pour l'avenir de votre famille l'avenir de votre couple aussi et cette carte aussi nous parle de renouveau alors essayez peut-être de faire l'effort de demander peut-être pardon à votre partenaire si vous vous sentez que vous l'avez fait souffrir à travers cette histoire là demander peut-être pardon et demander à ce que on reparte sur de nouvelles bases avec un objectif nouveau avec une vision nouvelle ou une vision mutuelle une même vision aller dans un même but donc c'est un renouveau ici pour vous donc prenez conscience de ce que vous avez de ce que vous voulez garder dans votre vie et si c'est nécessaire vous devez aller chercher l'aide que vous avez besoin peut-être une médiation peu importe dans le domaine psychologique aussi peu importe l'aide qui va vous être nécessaire pour rétablir la situation d'accord vous vous êtes peut-être senti abandonné par votre ex on a le cinq de deniers alors peut-être que vous vous êtes senti abandonné par votre ex et que vous n'avez jamais réussi à accepter cet abandon ce qui fait que aujourd'hui vous êtes encore accroché à cette à cette personne là mais si vous avez besoin d'aide au niveau psychologique au niveau peu importe une médiation pour essayer de régler cet attachement avec à cet ex pour pouvoir passer à autre chose bien c'est important de le faire ici il ya vraiment une prise de conscience qui doit être fait et et vraiment comme je voulais dit vous êtes à la croisée des chemins là c'est vraiment vous qui devez décider de votre avenir on nous parle ici de laisser partir votre ex parce que vous avez une nouvelle un nouvel amour ici probablement que pour vous le couple est assez récemment ça fait peut-être quelques mois ou à peine quelques années alors vous avez une nouvelle une relation qui qui vient de commencer on se fait pas longtemps que c'est commencé vous avez le valet de coupe en le valet de coup vous voyez un poisson dans la coupe peut-être que certains d'entre vous penser à avoir des enfants ensemble ou si ce n'est pas déjà fait un nouveau bébé dans la famille alors essayez de penser à l'avenir de votre relation d'accord vous prenez des bonnes décisions pour vous alors cette ce nouvel amour là c'est un amour sincère c'est un amour qui va vous apporter beaucoup est ce qu'on vous dit d'ailleurs avec fait un effort bien encore une fois fait un effort travailler de pair avec votre partenaire actuel si vous tenez à la relation c'est sûr qu'il y aura du travail à faire c'est sûr qu'il y aura des compromis qu'il y aura des choses que vous devez laisser de côté pour continuer votre vie avec cette personne là c'est normal c'est certain et on vous dit d'aller chercher l'aide nécessaire pour le faire mais de travailler de pair avec votre partenaire actuel surtout si vous y tenez parce que c'est un cadeau de la vie qu'on vous a amené cette personne là c'est un nouveau départ c'est quelque chose de nouveau quelque chose de bien de beau une belle relation sur laquelle vous pouvez compter alors l'as de denier c'est vraiment des belles ressources qu'on amène dans votre vie alors c'est sûr que je vous le dis toujours avec la clé de la destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus mais quand même on vous on voit un très beau tableau pour vous si vous prenez la décision de rester dans votre relation actuelle j'ai pigé des cartes aussi avec l'oracle lumière pour éclairer un peu votre tirage et ce qu'on vient vous dire mes chers amis c'est de faire les choses de façon intelligente de prendre une décision avec l'intelligence émotionnelle parfois on prend des décisions on est on est impulsif on prend des décisions sans réfléchir en surtout quand c'est l'amour qui est concerné ici on vous dit de faire preuve d'intelligence émotionnelle de faire un choix avec votre tête et votre coeur bien sûr mais on voit que vous aimez cette personne avec qui vous êtes actuellement ce n'est pas une question d'amour c'est une question je pense de d'avoir refusé de vous être séparé de votre ex de plutôt que votre ex vous ait laissé tomber alors ça ça a été difficile pour vous à accepter et c'est comme si vous voulez aller comprendre un peu ou bien essayer de reprendre où vous en aviez ou vous avez laissé avec l'autre personne mais si la personne vous a laissé c'est que quelque chose ne fonctionnait plus alors prenez la bonne décision pour vous mais faites là de façon intelligente avec l'intelligence émotionnelle d'accord pas seulement avec le coeur ici c'est ce qu'on vous demande parce que en ce moment votre relation elle est stagnante elle est en attente c'est comme si vous avez mis une pause vous avez fait pause sur votre relation actuelle et comme je vous le dis regardez bien vous avez mis pause sur votre relation actuelle votre partenaire le sent le sait qu'il vit qu'il ou elle vit dans une relation triangulaire même si vous n'avez pas passé à l'acte mais que vous avez encore quelqu'un dans votre coeur dans votre tête alors on sent ici comme si le temps est figé mais cette personne là votre partenaire est prêt ou prête à vous confronter et à tout laisser tomber si rien ne change alors vous êtes prévenu mes chers taureaux pour ceux que ça concerne bien sûr donc faites le meilleur choix pour vous faites-le avec intelligence émotionnelle mais vous devez faire un choix parce que cette situation là ne peut plus durer pour votre partenaire voilà alors voilà les messages pour vous mes chers taureaux qui sont en couple donc on va passer maintenant au tirage pour les célibataires donc je retire ces cartes là alors mes chers célibataires soyez prudents dans vos décisions alors on y va avec les célibataires j'ai déjà pigé les cartes pour que le tirage soit moins long bien sûr donc pour vous les célibataires qu'est ce qu'on a ok ok mes chers taureaux célibataires alors pour vous qu'est ce qu'on a comme message des anges de l'amour alors les anges de l'amour vous disent en fait vous avez la carte chimie vous avez la carte flirt et vous avez la carte espièglerie wow donc pour vous mes chers taureaux célibataires on sent que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour ceux que ça concerne bien sûr vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à entrer dans une relation sérieuse d'accord vous ressentez de la chimie vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un probablement en ce moment mais vous n'êtes pas nécessairement prêt ou prêt à passer à quelque chose de plus sérieux alors on va essayer d'éclairer la carte chimie d'abord on voit vraiment une superbe connexion une superbe connexion un attrait ça serait peut-être une très belle relation cette personne là qui est arrivée dans votre vie ou qui va venir qui va arriver bientôt dans votre vie vous allez sentir une forte attraction chimique mais donc c'est vraiment une très belle connexion que vous allez ressentir ou que vous ressentez déjà pour quelqu'un d'accord cette personne là c'est une personne qui peut vous apporter beaucoup dans votre vie c'est une personne fiable c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources qui a beaucoup de capacités pour vous aider pour vous soutenir au niveau matériel au niveau financier ou toutes sortes de ressources que cette personne là pourrait vous apporter dans votre vie alors c'est quelqu'un sur qui vous pourriez bien compter d'accord mais pour une raison ou pour une autre vous êtes encore dans l'esprit de flirt vous n'avez pas nécessairement envie d'aller plus loin d'accord offrez votre énergie de légèreté aux autres alors pour le moment ce que vous êtes capable d'apporter à l'autre c'est vraiment que du flirt vous avez envie de prendre votre temps vous avez envie de vivre un peu des expériences dans la légèreté en rien de rien de trop lourd rien de pas de pression pas de d'obligation non plus pas de responsabilité vous êtes vraiment dans un esprit de flirt ici et on le voit d'ailleurs avec le 9 de denier alors probablement que ça fait un certain temps peut-être que ça c'est nouveau pour vous le célibat mais on sent que vous avez envie de faire les choses à votre façon d'être seul d'avoir beaucoup de moments de solitude parce que vous êtes bien dans votre solitude vous l'avez bien apprivoisé pour certains d'entre vous bien sûr alors et cette carte là c'est une très belle carte ça nous parle d'indépendance d'indépendance d'être capable de subvenir à ses besoins d'être capable de vivre dans la solitude mais cette carte aussi peut nous dire de faire attention de ne pas rester trop longtemps isolé mais en ce moment on sent que vous avez besoin de cet isolement vous avez besoin de reprendre des forces peut-être ou de faire les choses à votre façon de vous créer un monde dans lequel vous vous sentez bien vous n'avez pas envie nécessairement que quelqu'un entre dans votre monde de solitude vous avez simplement envie de flirter par contre la personne avec qui cette personne là vous savez on a deux rois ici cette personne de laquelle je vous parle que je vous dis que vous avez vous pouvez vraiment compter sur cette personne et que cette personne pourrait beaucoup vous apporter cette personne là elle elle est rendue à un autre niveau je pense ce personnage c'est quelqu'un qui va essayer de s'imposer dans votre vie probablement que la personne nourrit de vrais sentiments amoureux pour vous vous l'avez charmé vous l'avez séduit séduite homme ou femme et cette personne là va essayer de vous faire changer d'idée va essayer de vous imposer son idée en vous disant probablement vous avez été assez longtemps seul que cette personne là peut vous apporter ce dont vous avez besoin elle va essayer de travailler sur vos pensées sur vos idées sur votre façon de voir les choses d'accord les épées ça nous parle d'intellect elle va vraiment cette personne là communiquer avec vous communiquer son amour son intérêt et même peut-être essayer d'imposer sa présence auprès de vous d'accord mais cette personne là aura beaucoup de travail à faire parce que encore une fois on vous dit on vous parle d'espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester alors cette personne là aura quand même du travail à faire parce qu'on voit quand même que vous en ce moment vous appréciez votre solitude vous appréciez le fait d'être dans la légèreté aussi mais on vous donne un petit conseil parce qu'avec cette carte du neuf de denier c'est bien d'être indépendant indépendante c'est bien d'être capable d'apprivoiser sa solitude et d'être bien dans sa solitude mais on vous prévient de ne pas rester trop longtemps dans votre solitude d'accord dans l'isolement alors pour retrouver l'amour bien permettez à votre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester donc rien ne vous empêche d'avoir une relation de commencer une relation avec cette personne là vraiment et de voir avec le temps ce que ça va donner où est-ce que ça va vous emmener essayez de faire patienter cette personne qui pour lui ou pour elle il ou elle est pressé de rentrer dans votre vie carrément mais essayez de le faire patienter ou de la faire patienter mais en vraiment en étant dans un esprit espiègle d'accord laissez-le entrer quand même un peu dans votre vie tout en faisant respecter vos limites d'accord parce que en ce moment on voit que vous avez envie que de vous amuser que d'être dans la légèreté que de festoyer un peu importe d'avoir du plaisir tout simplement alors ce que je dirais avec ces cartes là donc la dernière carte qui est apparue c'est la carte de la roue de fortune alors comme les couples vous aussi les célibataires c'est vous qui allez décider en fait en quelle direction votre vie amoureuse va prendre c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez en faire de cette relation alors il faudra éventuellement très bientôt prendre une décision quand même d'accord parce que la décision vous appartient mais il faut prendre une décision ici il y a des changements qui arrivent dans votre vie oui vous êtes habitué de vivre seul vous êtes bien dans votre solitude mais cette personne là qui s'en vient bien ou qui est déjà là dans votre vie bien elle s'attend à quelque chose alors la décision vous appartient mais vous devez éventuellement bientôt prendre une décision et c'est vous qui allez décider quelle sera l'issue de cette histoire avec cette personne là et d'ailleurs j'ai pigé une carte de l'oracle lumière pour éclairer un peu votre tirage vous aussi les célibataires et ce qu'on me dit c'est que probablement vous avez encore besoin de temps pour prendre cette décision mais que probablement au printemps c'est au printemps que les choses vont pouvoir un peu bouger pour au niveau de cette relation là qui s'en vient ou qui est déjà commencé d'accord alors au printemps vous allez être plus à même de prendre une décision vous savez le printemps ça amène du renouveau ça amène l'envie de faire des choses nouvelles de mettre des nouvelles choses dans sa vie alors probablement au printemps vous allez être plus à même de prendre cette décision donc si vous êtes capable de faire patienter cette personne là jusqu'au printemps bien tant mieux pour vous parce qu'en ce moment tout ce qui vous préoccupe c'est votre liberté votre vos divertissements la légèreté l'espièglerie et le flirt mais aussi le travail vous avez probablement chers certains d'entre vous mes chers taurus célibataires quelque chose à accomplir au niveau du travail et c'est tout ce qui vous préoccupe en ce moment vous n'avez d'énergie à consacrer qu'à ça qu'au travail qu'à vos objectifs au niveau professionnel probablement et peut-être un projet aussi ou si vous avez par exemple une entreprise ou une nouvelle entreprise vous devez mettre tous vos efforts ou consacrer tous vos efforts au travail alors probablement qu'au printemps tout ça va être réglé ou bien va être beaucoup plus facile pour vous de laisser entrer quelqu'un dans votre vie et d'accorder de l'énergie à cette personne-là donc si vous êtes capable de lui expliquer tout ça bien ça sera tant mieux pour vous et vous avez raison de prendre votre temps aussi quand il s'agit de relation vous avez raison de vouloir prendre votre temps mais essayez que ça ne perdure pas trop dans le temps puisque l'autre personne pourrait se fatiguer et partir et ce serait dommage parce que vous avez une très belle connexion avec cette personne voilà alors voilà mes chers amis taureaux c'était votre tirage pour le mois d'octobre 2019 donc je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre prenez soin de vous ceux qui sont en couple et que le tirage ça vous a parlé bien prenez la meilleure décision pour vous avec intelligence émotionnelle et pour ceux qui sont célibataires bien essayez de garder cette personne-là autour de vous le plus longtemps possible parce que ça serait une très belle relation ça pourrait être une très belle relation pour vous alors je vous remercie de votre habituelle écoute n'oubliez pas de liker la vidéo ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de partager aussi la vidéo ça pourrait aider d'autres personnes qui n'ont pas accès à ces messages alors ça pourrait aider d'autres personnes donc n'hésitez pas à la partager ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et soyez conscient également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés alors tous ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé qui sentent le besoin d'avoir un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure pour recevoir votre tirage personnalisé ainsi que mes tarifs alors voilà mes chers amis ça met fin à votre tirage on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales d'ici là prenez soin de vous aimez-vous d'abord soyez prudents et faites attention bien sûr à vos relations merci et au mois prochain au revoir merci à vous merci à vous